Merci M. Rocheboine. La parole est à M. Olivier Falorni pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. M. le Président, M. les ministres, M. le Président de la Commission, M. les rapporteurs, mes chers collègues. Je me dois tout d'abord de saluer le grand fair-play de notre Président de séance, de me donner la parole, dont chacun sait qu'il est palois, alors que le Stade Rochelet s'apprête dimanche à mettre une belle raclée à la section paloise, sans rancune, M. le Président. Vous êtes plus doué pour la politique, M. le Président. Merci M. le Président de ne pas me couper le micro, nous vous laisserons un point de bonus dimanche. Avec une augmentation de plus de 20% par rapport à l'exercice 2016 de l'enveloppe allouée au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ce sont un peu plus de 734 millions d'euros qui ont été octroyés à la mission sport, jeunesse et vie associative. Cet effort budgétaire considérable, consenti dans un contexte économique difficile, reflète la ferme détermination de la politique du gouvernement à l'égard de cette mission. Le volet consacré au programme 163, Jeunesse et vie associative, représente la part la plus importante, avec quelques 476,7 millions d'euros pour 2017. Cet effort budgétaire, qui représente une augmentation de près de 85 millions d'euros par rapport au PLF 2016, repose principalement sur la montée en puissance du service civique dont le gouvernement a fait une priorité. Cette politique volontariste, je n'en doute pas, aura des incidences extrêmement positives pour notre jeunesse, qui bénéficiera en retour d'une reconnaissance indéniable du rôle fondamental qui est le sien, quand il s'agit de renforcer le lien social. Le service civique qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, doit en effet permettre à toute une génération de pouvoir s'engager. Ainsi, ce seront quelques 150 000 jeunes qui, sans condition de diplôme, pourront remplir une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale. Cet engagement peut s'effectuer en France ou à l'étranger, et dans neuf domaines d'action, solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire. Alors que notre pays traverse une crise profonde, à la fois économique, morale et sociale, il était urgent de donner aux futures générations de nouveaux repères, de leur octroyer un rôle véritable et reconnu. Le service civique a toute sa place dans la réalisation de cet objectif, de construire une société plus ouverte et plus fraternelle. Le soutien au développement de la vie associative est tout aussi primordial. On ne peut ignorer que les associations qui animent nos quartiers sont un moteur de cohésion sociale, de partage des valeurs, de l'apprentissage citoyen et du vivre ensemble. Aussi, le groupe 2RDP que je représente aujourd'hui regrette que les crédits alloués au développement de la vie associative soient en diminution. Les associations dépendent beaucoup des financements publics. Certes, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer en la matière, mais depuis les dernières élections municipales de 2014, un certain nombre de communes, passées à droite, voire à l'extrême droite, suppriment les subventions qui garantissaient jusqu'alors au tissu associatif son dynamisme. Fort heureusement, le gouvernement a en parallèle mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide, tels la prime à l'embauche. Mais cela suffira-t-il à pérenniser les emplois créés ? Enfin, pour ce qui est du sport, son budget en hausse de plus de 18% par rapport à 2016, avec une enveloppe en augmentation de plus de 39 millions, est un budget très positif. Une majorité des crédits accordés sont à destination des fédérations sportives et des associations nationales agréées de jeunesse et d'éducation populaire qui portent un message d'universalité plus que jamais indispensable à notre société. La démocratisation de la pratique sportive est l'un des combats menés par nos ministres Patrick Cannaire et Thierry Braillard. Des opérations comme citoyens du sport, où j'apprends à nager, attestent d'une volonté d'accompagner, aux côtés des pratiques de haut niveau, l'ouverture à tous du sport, grâce aux associations dont l'apport à l'enjeu de société qui est la cohésion sociale n'est plus approuvé. Le groupe 2RDP adhère bien évidemment à la direction qui est impulsée par le gouvernement. Le sport est sans contexte un vecteur de cohésion sociale et d'union nationale, union nationale dont nous avons tant besoin en ces temps troublés. Il importe donc de tout mettre en œuvre pour défendre la pratique sportive, et en particulier celle de haut niveau qui participe du rayonnement international de notre pays. La candidature de Paris et le succès qu'elle emporte, à la fois au niveau international et parmi nos concitoyens, est le signe qu'il faut poursuivre dans cette direction. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, messieurs les ministres, le groupe 2RDP votera ce budget. Merci Monsieur le Président.